Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, historiquement Jean-Paul Sartre l'avait pourtant dit ceci, je cite « Je hais les victimes qui respectent l'air beaucoup. » Alors, question d'intérêt général. 1. Quand est-ce que nous arrêterons d'applaudir les assassins des congolais? 2. Le congolais souffre-t-il éperdument et indéfiniment du syndrome de Stockholm et ou de l'esclavage mental? C'est inexplicable et incompréhensible. 3. Est-ce que c'est de la pure malédiction généralisée? C'est tous les questionnements. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, « Je vous informe que j'ai un autre son de cloche sur l'intervention du devin Mouaï. » En effet, le député Godillot, à l'Assemblée du despote Denis Sassou Nguesso, anti-État, anti-citoyenneté, anti-social, criminogène, criminel, génocidaire, immoral, dissolu et confiscatoire d'ailleurs de notre pays comme sa popété privée, et jour de la France-Afrique ou de l'Union coloniale France-Afrique comme sa compagnie d'assurance et pour comme l'État encore. Le député Godillot, il est vers Mouaï, a certes dit tout haut ce que tous les Congolais pensent tout bas. Mais, pour qui travaille-t-il actuellement? Et pourquoi, quand on est député, même Godillot, d'une nation dirigée par l'assassin des Congolais, et qu'on a une bonne idée à faire véhiculer, Il faut la présenter à l'Assemblée Godillot en projet de loi. D'autant plus que le député Godillot, il est vers Mouaï, est chargé de la Commission Sécurité et Défense pour le compte du régime contre ce pays qu'ils ont vendu à la découpe aux étrangers et notamment aux Rwandais. Il est donc mieux placé pour faire une proposition de loi à la con. Alors, pourquoi ne réclame-t-il pas son effort de guerre contre le peuple congolais au désport des lissations qui sont au crépuscule, son protecteur, son mentor criminel? Ce n'est pas politique de balancer ce que nous avions entendu sortir de sa bouche. On a constaté plutôt un négri, un frustré qui n'a jamais participé au partage du gâteau après avoir tué les Congolais. Député Godillot, ce n'est pas assez pour lui. Il veut sa part, c'est clair. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, que personne ne vous trompe que Dieu soit avec nous, le peuple congolais éternel. Enfin, vous savez que la vérité ne tombe pas et ne meurt jamais. En effet, le député Godillot, il devait moyer, a certes balancé. Un, qu'il avait foutu le bazar des sécurités avec des morts à la clé sous le régime du professeur Pascal Lissouba, paix à son âme. Deux, qu'il a aussi foutu le bazar des sécurités dans l'Ignari, notamment à Dolésie, lors de la campagne présidentielle de Jean-Marie Michel Moukoko. Trois, qu'il a attaqué les hauts dignitaires du régime criminel, dont Zéphérin Broulou, qui s'occupe du ministère de l'Intérieur ou de l'insécurité intérieure, et du général Jean-François Denguet, qui s'occupe de la police politique ou de la Gestapo. Donc, par translation, il venait d'attaquer à Philippe Aubara, qui s'occupe du renseignement intérieur et de Jean-Dominou Gimba, qui s'occupe du renseignement extérieur, c'est-à-dire des SS, quelques kilos. Et n'oublions pas, ces nombreuses victimes, dont les familles des victimes sortent au pays et dans la diaspora, quand il entend ce que Godio, comme on l'appelle, il devait, il dit, il y a de quoi devenir fou. Les députés, Godio, il devait, Mouaï, a même dit qu'il ne craint rien. Vous savez, même Hitler, même Pol Pot au Cambodge, même Idi Amidada au Nouganda, même Bokassa au Centrafrique, même Mobutu au NERDC, ne craignaient rien. La suite, elle la connaît. Mais qu'ils sachent que ce n'est pas Denis Sassoum Gessoum et vos loges maçonniques qui vous protégeront éternellement contre le peuple. Eh bien oui. Par ailleurs, d'après les sources dont je dispose, celle-ci me forme que s'il ne termine pas son petit numéro contre ses dignités au pouvoir, il risque d'avoir des soucis. S'il ne termine pas son petit numéro-là, il risque de subir ou d'être sacrifié comme Sassoum Gessoum l'avait sacrifié les autres. Par exemple, vous avez pu voir en 2017, le colonel Thurou qui avait balancé, il est au fur et au plus empoisonné par les mêmes gars qui est un moyen critique. Vous savez, le directeur de Télé Congo, Samba Borja, il fut empoisonné et assassiné en 2019. Le cas d'Ibri, Mopaka, Mopaka, en 2021, assassiné aussi parce qu'il critiquait le régime. Le Mbri, parfois Kolela, fut assassiné en 2021 pour avoir le courage d'affronter Sassoum Gessoum. N'oublions pas aussi Albert O'Niangé, l'homme de la 5e colonne, fut empoisonné et mouru en 2022. Et le ministre O'Niangé, le commissaire Sa et Mokoko sont là dans les couloirs dès la mort. On est bien d'accord ? Donc, il faut prendre ces choses-là avec stratégie et doute et réflexion. Parce que ne jouez pas aux émotions. Nous sommes en présence des assassins. Et donc, c'est que toute chose a un départ et un terminus. tout a un début et une fin. Et que le peuple gagne toujours parce qu'il est éternel. Parce que dans ce peuple-là, on ne sait pas qui est qui. Ils peuvent mesurer leurs muscles, qui sont les moyens de l'État, ils ont ceci. Mais les moellets, à tout instant, peuvent revenir au peuple. Et aujourd'hui, il y a tellement de victimes, des gens entraînés, conditionnés, sous-emprise même, de faire du mal à eux. Je vous rappelle, il y a des gens dans ce pays qui sont comme vous. Au moment qu'ils auront les moyens de l'État, ils feront pire, même pire que ce que vous avez fait à leur famille, à leur proche et autres. Donc, mesurez vos propos. Faites attention. L'État est tellement ce froid. Je suis là pour vous alerter. Et donc, on nous signale que si et seulement si le Gaudiou, député d'Ever Mouaï, reste au poste et en liberté, alors là, il faudra dire que quand c'est flou, il y a un loup. Et donc, qui tire le fissier derrière? Et pourquoi? J'ai des bonnes pistes que je ne vous dirai pas. Mais continuez activement. Le renseignement intérieur est sérieux. Sur pour qui travaille-t-il maintenant? Je vous l'ai dit que j'ai deux pistes sérieuses. Mais pour s'attigier, on doit continuer à lutter pour que le désport dégage. C'est l'enjeu. Denis Sassou Nguesso dégage. Vous savez que ce qui se prépare et se dessine sera problématique pour notre pays. Ça risque d'échauffer gravement. Comme un peu promené 197. Car dans ce pays, on a entre ceux qui veulent continuer l'occupation et d'un côté, ceux qui veulent continuer l'occupation, ils ont déjà les plans, les armes et tout ce qu'il se prépare. Et de l'autre côté, il y a nous, les civils et militaires patriotes congolais, les victimes depuis 1997 à nos jours. Et donc, on cherche les stratégies pour s'en débarrasser de l'occupation et abusif d'un État qui ne méritait pas ça. Donc, je vous invite à prendre votre responsabilité d'alerter au niveau de vos tribus. Pourquoi vos tribus? Parce que, chez nous, avant d'être intellectuels, cadres, civils, militaires et autres, on est d'abord tout d'appartenance tribale. Le message passe au niveau des tribus comme ça. Imaginez-vous Ayatonga aujourd'hui avec ma visibilité. Mais il y a des gens encore qui continuent à envoyer les messages qui disent « Oui, Aya, c'est vous les Makwa, vous, vous, vous avez travaillé avec Sassoum, vous, les gens de la Kivet, vous voulez garder le pouvoir. On passe de Sassoum qu'il soit un autre membre, un autre de la Kivet, certainement pas. Vous, les Nordistes, donc il y a des gens qui continuent à alimenter ça. Parce que le pays est détruit. Mais faites-vous des apparentes. Donc, alimenter le débat au niveau de vos tribus, unifiant tous les tribus nord au sud de l'Est à l'Oise. C'est pour cela que dans mes vidéos, sur peut-être 5 000 vidéos, j'en ai parlé tout le problème des tribus. au moins 200 vidéos que j'ai citées les tribus par tribus du nord au sud de l'Est à l'Oise pour encourager les uns et les autres. Tout va se passer au niveau des tribus. Les tribus doivent se confédérer, se solidariser pour libérer le pays parce que les autres sont enténés et conditionnés à nous piétiner. Et donc, ça va passer au niveau des tribus. Donc, chaque tribu doit mobiliser ces militaires, ces intellectuels, ces matières grises, ces patriotes et autres pour qu'on confédère ça au moment venu où il y aura l'assaut contre ce régime et leurs alliés étrangers qui sont déjà en préparation parce que l'agenda 2026 est déjà problématique. Premièrement, pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas la santé des despotes. Après avoir tué tout le monde dans ce pays, ils risquent de partir sans être humiliés, ni jugés, ni condamnés. Vous imaginez le risque du défi permanent qu'il serait venu là envoyé par la force pour nous tuer et facasser notre pays. Il va partir comme un être mortel comme ça. Vous imaginez. Deuxièmement, il y a les rapports de force en présence où le clan est déjà divisé pour le problème des successions et de la perte des lendemains. il y a le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivet. Il y a les contentieux historiques dans le sud qui disent que les nordistes ont mal fait ce pays, la Kivet, les Mboshi et donc il y a beaucoup de choses comme ça. Donc il faut se préparer à ça. Et le contexte France-Afrique qui est problématique. Donc d'ici 2026, il risque de s'échauffer avec les problématiques électorales. Et n'oublions pas d'autres choses qui sont là en cours. Donc, likez, partagez et soutenez la résistance en mobilisant d'abord sur vous, dans votre tribu que voilà les vrais. Moi, quand je regarde, moi je parle avec les Makua ou autres des nordistes que je connais, je leur dis toujours que voilà les vrais. Ils sont civils pour qu'ils militaires dans la diaspora comme au pays parce qu'après sa soumission, c'est eux qu'on va partager le pouvoir. Toutes les postes de responsabilité, fonctions, privilèges, marchés, tout, compagnie, c'est ça, on met des résistances comme cela s'est passé dans la France ici à la fin de la Seconde Guerre mondiale et que la France depuis a été digée par les résistances et les familles des résistances et enfants et petits-enfants. Nous, c'est pareil. Ceux qui prennent le risque de défendre le pays aujourd'hui, c'est vous qui allez partager le pouvoir à tout instant. Donc, du nord au sud et l'est à l'ouest, vous serez soit députés, sénateurs, ministres, patrons de... des marchés et tout ça pour solidariser et nous solidariser et défendre notre pays qui a été fracassé par Kepa, pas Kepa, ça ne s'agit pas, mais avec notre passivité, notre naïveté et pour comme le dit encore, likez, partagez et soutenez la raison. Toco longa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada